Salut à tous, c'est Raga pour ce deuxième épisode de Regarde dans le Retro sur Aladin sur Megadrive. Donc on reprend directement là où on en était, donc le niveau 3. Nous avons précédemment récupéré la première partie du scarabée doré qui donne accès à la caverne aux merveilles. Nous allons maintenant récupérer la deuxième et nous allons donc aller au Agrabah Rooftops. Donc un niveau qui ressemble beaucoup au premier niveau. Sauf que la musique évidemment n'est pas la même. C'est la musique de... c'est le thème de Je vole. Vandale vaut rien. Bon, et la nouvelle mécanique apparue dans ce niveau, c'est le système de cordes. Je ne sais pas trop comment expliquer. En gros, on doit récupérer des flûtes de charmeurs de serpents, je vais y arriver. Donc il y en a une juste au-dessus du garde là, voilà. Et du coup, ça active des cordes volantes. Ça sort un peu de nulle part, je vous l'accorde, mais bon, c'est pas mal comme idée. Il y a une idée de passer plusieurs fois au même endroit pour activer les différentes cordes. Bon, c'est pas Métroïne non plus hein. Mais c'est pas mal. Hop. Nananananananana. Nanananananana. Nananananananana. Nanananana. Hop. Bon, j'avoue que pour l'instant, c'est pas extrêmement dur. Euh... Hop. 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 Franchement, c'est à partir du niveau suivant que ça va vraiment un peu se corser. Celui-là, il est un peu plus long que les autres, on va dire. Mais en une vie ou deux, il est plié. Hop. Et la nouvelle chose qu'il y a dans ce niveau que vous verrez tout à l'heure, c'est qu'il y a un boss. Et même, il y en a deux. Je ne sais pas pourquoi ils en ont mis deux dans le même niveau. Euh... Des boss hein. Mais des boss très 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 anecdotiques. Donc euh... Je fais bien gaffe à mes pommes, parce que je vais en avoir besoin en fait, c'est les deux boss en question. Hop. Hop. Il y a quoi là-dedans ? Je sais pas, il y a des items. Hop. Hop. Hop, hop. Nous avons toujours les cordes à linge. Hop. Ah, un garde, on va laisser s'en occuper même si ça sert à rien, hop, euh non on peut pas remonter donc faut aller par là, voilà, encore un garde, ah bah on était déjà full donc bah pas grave, hop, ah, grosse intervention de Yago, hop, ah il y avait une pomme, de toute façon je suis au max des pommes, max des vies d'ailleurs aussi, bon oui on peut avoir que neuf vies dans ce jeu, alors que voilà le premier boss, hop vous allez voir il est très très dur, voilà, le boss est mort, il suffit de le spammer de pommes, il fait rien, alors normalement il fait des roulades, il lance des couteaux mais, donc là on va arriver au deuxième boss et comme ils sont sympas, ils nous redonnent de la vie et des pommes parce qu'on va en avoir besoin aussi sur ce boss, le boss précédent on pouvait l'avoir à l'épée aussi mais c'est beaucoup plus long, celui-là on est obligé d'y aller à la pomme, donc bah on y va, et c'est le chef des gardes, et en fait bah il suffit juste de prendre un rythme et voilà, on fait ça en boucle, hop, alors il lance des couteaux aussi mais il a pas le temps de le faire parce que je le touche avant, voilà, et bah voilà, c'était les deux premiers boss du jeu Aladin, c'est vraiment, il est vraiment pas connu pour la difficulté de ses boss hein, ni même sa difficulté de manière générale en fait, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer, en fait comme je suis déjà max vie et quasiment max pomme, ouais des rubis, et donc on va faire le niveau suivant qui est, lui, bien plus compliqué, donc histoire, donc on a récupéré les deux moitiés du scarabée mais on est jeté en prison, voilà donc le chef des gardes c'est le donjon du sultan pour toi, c'est lent comme cinématique, jasmine qui dit libérer ce prisonnier par ordre de la princesse, et le chef des gardes qui dit désolé princesse, vous devez voir ça avec Jaffar, et pendant qu'il est enfermé au donjon du sultan Aladin, ne pense qu'à jasmine, la fille du marché, est-ce qu'il aurait une chance avec une princesse, alors que ça, ça nous sort totalement, c'est sorti totalement de nulle part dans le jeu parce qu'en fait à aucun moment nous explique la princesse au marché, tout ça, ça sort de nulle part. Bon voilà, donc le niveau 4 qui est comme on s'y attendait pas du tout est la prison, qui est lui beaucoup plus dur, donc là nous avons une référence à Pirates des Caraïbes, l'attraction Disney, le chien avec la clé et le prisonnier avec l'os qui essaie de l'attraper, vous pouvez le voir par exemple dans l'attraction Pirates des Caraïbes à la Disneyland Paris, ça sert à rien mais c'est sympa comme référence, 1, 2, hop, faut qu'on reprenne le rythme, bon il y a des squelettes qui se suicident dans ce niveau, je ne sais pas pourquoi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà, donc il y a un rythme très particulier pour les pierres qui est toujours le même par contre dans tout le niveau, c'est bien un rythme de, enfin une, deux secondes, hop, ouais, faut que j'aille où là, voilà, donc j'essaie de parler et de compter en même temps ce qui n'est pas simple, compter dans ma tête en tout cas, donc, hop, on va continuer notre balade, hop, tiens voilà, un squelette qui se suicide, mais lui on a eu temps de le tuer avant qu'il se suicide justement, faut que je descende en fait, ah, d'accord, il se raccroche automatiquement, faut que j'y aille comme ça en fait, ah, un nouveau suicidaire, un nouveau garde, voilà, on va faire un stock de pommes, même si je pense qu'il y a 89 pommes, je suis large, je ne sais pas pourquoi ils ont mis une nuit d'arabie sur ce niveau, ça n'a aucun sens, en même temps, le passage en prison d'Aladin, donc le film est vraiment très très court, Ah, notre ami levandeur, que je n'ai pas vu dans le niveau précédent, j'ai dû le louper, je ne sais pas où est-ce qu'il est, je ne sais plus où est-ce qu'il est, hop, bah on lui va de redescendre du coup, voilà, je ne sais plus où est-ce qu'il faut que j'aille, par là, on va dire, je ne sais plus ce qu'il y a en bas, je ne sais plus s'il fallait en bas, bon, comme vous pouvez le voir, ça commence à être les niveaux puisque je maîtrise moins, enfin, que je connais moins par cœur, on va dire, c'est ça comme ça, hop, donc là, il faut commencer à prendre le rythme, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, euh, il faut que j'aille où, euh, qu'est-ce qu'il se passe là, je ne sais plus où est-ce qu'il faut que j'aille, euh, je vais activer le checkpoint, ça sera fait, oh, de la vie, j'en avais besoin, en fait, j'en ai pas besoin que c'est pire, à moins qu'il y ait un truc, oh, bon, c'est pas grave, je ne sais plus ce qu'il y avait, on va continuer, et je me fais, je suis mort au prochain coup, donc on va essayer d'y aller, euh, safe, hein, et essayer de ne pas tomber sur des chauves-souris, oh purée, bon, ça va, il ne m'a pas atteint, donc là, il y a un garde, j'ai entendu le common, superbe voix digitalisée, hop, ah oui, d'accord, euh, donc il faut là que je time bien mon passage, parce que je meurs au prochain coup, comme je disais, euh, hop, euh, d'accord, donc il faut que j'aille direct, voilà, hop, euh, hop, trop tôt, ah, non, c'est bon, ah, oui, du coup j'avais perdu le timing, voilà, ah, un suicidaire, une chauves-souris là, et un suicidaire, casse-toi, chauves-souris de merde, voilà, c'est bon, je ne l'ai pas, hop, alors toi tu meurs, je vais essayer de ne pas me prendre ça, voilà, qu'est-ce qu'il y a là-haut, de la vie, oui, 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 je veux, voilà, je ne meurs pas au prochain coup, normalement, hop, allons-y, Ah, il y a un garde en bas, on va aller s'en occuper, oh, j'ai failli mourir quand même, Enfin je vais y me prendre des dégâts. Mais j'étais en plein dessus là ! Mais... Euh... Y'a un... Y'a un bug là ? Parce que c'est bien là qu'il faut que j'aille hein. Y'a pas de piège dans mes souvenirs sur ça. Hop... Ah non, c'est bon. Voilà. Donc euh... Hop, on va reprendre le rythme. Hop... J'ai tendance à sauter un poil trop autour en fait. Oh purée ! Euh... On va monter... Y'a quoi là ? Bon ça je m'en fiche un peu. Euh... Je vais attendre un peu pour rechoper le rythme. Hop... 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 Ah, y'a un pic. Alors, comment est le rythme ? D'accord, faut que j'aille direct aussi. Hop, hop... Voilà. Un garde. Ça va. Et bah c'est la fin du niveau. Je l'ai fait en une vie, ce qui est quand même assez fort. Bon, petite sauvegarde pour la suite. Donc bah voilà, l'épisode est fini. Donc partagez cette vidéo si elle vous a plu. Suivez Eva Sound sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Steam et le site évidemment. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis... À la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501